Bonjour, le coronavirus est en vedette dans les journaux paru ce mardi 3 mars 2020. Réoumi Quotidien renseigne que la pandémie du coronavirus vient de toucher notre pays. Un cas a été déclaré positif. Il s'agit d'un Français qui a séjourné en France à Nîmes et à la station de ski en région d'Auvergne-Rhône-Alpes dans la période du 13 au 25 février 2020. Il est arrivé au Sénégal le 26 février 2020. Litton dans les colonnes de Réoumi qui livrent les assurances du Yufsar est nous fait par des mesures fortes prises par le président de la République à la suite d'un conseil présidentiel au palais sur le coronavirus. Et le gouvernement, selon ce journal, semble plus que déterminé à préserver les citoyens de la maladie du coronavirus. Après avoir détecté un cas positif, Makisala a annoncé ce lundi des mesures fortes pour faire face à l'épidémie qui a fait plus de 3000 morts dans le monde. Il a été décidé de réduire drastiquement les missions à l'étranger, notamment dans les pays qui sont particulièrement touchés par le coronavirus. Dans la foulée, Makisala a demandé aux Sénégalais de faire attention sur les recommandations qui sont faites par les services de santé, sur l'hygiène des mains, la propreté, mais aussi d'éviter les rassemblements inutiles en cette période. Et le chef de l'État appelle au calme et à la sérénité. Ses propos sont aussi à lire. À la page 5 de Réoumi Cotidon et à la page 4 de ce même journal, on liste les avantages d'identifier le patient zéro. Dakar a l'épreuve du patient zéro, titre pour sa part critique, qui nous fait part aussi du premier cas de coronavirus au Sénégal. Le Sénégal qui rate son dispositif de tracking, c'est long ou à grande place qui parle du cas 1 importé de coronavirus à sa une. Le français contaminé était à Nîmes du 13 au 25 février, note ce journal qui précise qu'il est rentré le 26 février et il est testé positif le 28 février. Et l'heure est à la traque des cas contacts, nous apprend pour sa part 24 heures. Ce journal informe que le patient zéro, un français revenu de vacances à Nîmes, est mis en quarantaine au CHU de Fannes. COVID-19 est là, lit-on à la une de libération, une occupée par le virus. Ce journal nous apprend qu'un deuxième patient est interné et les résultats seront connus dans les 48 heures. Libération fait aussi état de près de 300 personnes en provenance des pays dits à risque qui sont suivis. Les officiels sont également mis en quarantaine, informe ce journal où le président s'allent souciant que le Sénégal vit un moment crucial. En tout cas, Dakar est tombé selon Sud-Cotillon qui s'intéresse principalement à la propagation du coronavirus en Afrique. Le Sénégal touché, titre pour sa part, LAS, où le professeur Seidi invite à dédramatiser. On a traité des maladies plus dangereuses, rassure le spécialiste dans ce journal qui informe aussi que les ministres et la délégation sénégalaise au Salon de l'agriculture sont placés en observation. Et nous allons vers l'annulation du magal de Porrohan et du daca de Medina-Gounas, informe LAS, ce que confirmerait Omicotian, qui note que dans le cadre des mesures contre le coronavirus, tous les rassemblements de personnes en milliers confinés risquent d'être annulés au Sénégal. L'omagal de Porrohan, le daca de Medina-Gounas, le 140e appel des lions sont hypothéqués de la vie de ce quotidien. Un français importe le coronavirus au Sénégal. C'est ainsi que les échos et vox populi nous apprennent le premier cas du COVID-19 au Sénégal. Les échos signalent pour sa part que les masques et les gels désinfectants sont en pénurie dans les pharmacies. Mais le professeur Moussa Seidi Tempère, je cite, « La maladie ne tue que 0,2% des patients qui ont 40 ans ». Revenant sur la situation du français testé positif, vox populi nous apprend qu'il est placé en quarantaine à l'hôpital Fannes. Sa femme et ses deux enfants sont confinés dans leur maison aux Almadie, ce qui amène l'évidence à se demander s'il ne s'agit pas de négligence. Mais dans tous les cas, Makissal, lui, est premier sur la ligne de front. Il s'est éjecté du palais, note l'exclusif. Et pour Abdoulaye Dufsar, c'est Mardi Gras, selon Source A, qui indique que le ministre de la Santé doit éteindre le feu allumé par la promenade hexagonale du français. Ce cas crée mille inquiétudes, selon la tribune, qui nous dit tout sur le français infecté. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, semble dire enquête qui titre « Pas de panique ». Ce journal nous explique comment le français vivant aux Almadie a été détecté et informe que les passagers et l'équipage du vol HC-405 ont été identifiés. Dakar Times aussi dans la dynamique de rassurer les populations soutient à Sayune que le palude tue plus que le coronavirus. Ce journal note que depuis le début de l'épidémie, 3 048 personnes ont été tuées par le coronavirus dans le monde. En tout, 89 197 personnes sont infectées. Or, au niveau mondial, le nombre de décès dus au paludisme a été estimé à 405 000 en 2018 contre 416 000 en 2017 et 585 000 en 2010. Il faut juste remarquer la surmédiatisation du coronavirus, indique Dakar Times. Le quotidien Les Echos sur les négociations de paix en casemence en Italie informe à Sayune que l'État et Salif Sadio ont discuté durant 48 heures à Saint-Edigio. La rencontre qui a eu lieu le 28 et 29 février 2020 a été sanctionnée par un communiqué sur un croix à ce journal qui signale que les deux parties accusent les faux soyeurs de la paix motivés par l'intérêt de continuer à profiter du conflit en cours. Pendant ce temps d'un critique, l'on livre les dessous d'une éminente liberté provisoire pour Guilmari Usagna. Réomé quotidien nous conduit en Espagne ou en Sénégalais à cambrioler 40 appartements. Restons à l'étranger pour parler sport avec stade qui se penche sur l'affiche Chelsea Liverpool prévue à 19h45. Battre les blouses pour dissiper les doutes, barrasse à une seule quotidienne. Dans le quotidien des arènes sénégalais, Sounoulombe, Balagaïdo avertit Modelo en ses termes. Qui bat à Fatin peut battre n'importe qui. Fin de citation, fin aussi de ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.